Hey coucou tout le monde c'est Kael, j'espère que vous allez bien, ça me fait vachement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo J'avais envie de retourner sur Youtube parce que je vous avoue que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pu faire une vidéo et que j'avais vraiment envie d'en faire une Mais seulement j'avais pas forcément l'inspiration Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui est assez commune en ce moment sur Youtube mais qui m'intéresse énormément et qui me plaît énormément, j'adore regarder ça C'est une vidéo My Unpopular Opinions, en gros c'est des opinions impopulaires que les gens peuvent avoir sur un sujet etc Donc alors attention parce que tout ce que je vais vous dire là maintenant c'est des opinions que j'ai moi et que vous n'avez pas forcément que vous Et ça ne change en rien le fait que chacun peut avoir son avis sur un point ou sur un autre Seulement je trouvais ça marrant de vous donner mes 10 opinions impopulaires Donc est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo parce que moi je le suis, c'est parti Alors ma toute première opinion impopulaire en fait c'est les PC Windows Alors j'ai un problème avec les PC Windows, c'est pour ça que je ne utilise que des Mac Puisque pour moi en fait les PC Windows sont bien mais seulement au bout d'un moment en fait ça va ramer Il va falloir défragmenter ou j'en sais rien, il va falloir faire plein de choses pour que ça ne rame plus Genre installer des antivirus, des nettoyeurs etc Et je trouve que c'est vraiment nul de chez nul Alors sur tous les PC Windows que j'ai pu utiliser c'était toujours le même schéma Genre au démarrage ça va hyper bien, tout se passe très bien Jusqu'au bout d'un moment ou quelques mois suivant la première utilisation On va dire bah ça commence à ramer et ça commence à bugger de partout Alors c'est clairement valable pour Windows 10, Windows 7, Windows machin Enfin bref on s'en fout, vous avez compris le délire Pour moi un PC Windows c'est bien mais sur la durée c'est pas une bonne idée Deuxième opinion, c'est un petit peu la même chose je pense Mais pour moi c'est les Samsung En fait les téléphones Samsung Genre déjà je trouve ça hyper horrible Enfin je trouve ça horrible un téléphone Samsung Je sais même pas comment il y en a qui peuvent aimer Alors je précise que c'est encore une fois mon opinion Et pas la vôtre peut-être Mais bon ça vous l'avez compris Donc pour moi un téléphone Samsung c'est exactement pareil qu'un PC Windows Donc au démarrage il y a beaucoup de promesses Il y a beaucoup de choses qui marchent très très bien Et puis au fur et à mesure du temps ça se met à ramer, ça se met à bugger Genre le téléphone ne répond plus, il y a des crashs etc Je trouve ça vraiment, je sais pas si ça vient d'Android ou de Samsung Mais j'ai l'impression que Samsung c'est un peu plus récurrent que sur d'autres téléphones Donc c'est pour cela que je ne conseillerais jamais au grand jamais un téléphone Samsung à qui que ce soit Troisième opinion qui concerne également Samsung C'est la police d'écriture des téléphones Samsung en fait Genre c'est quoi le délire ? Alors je sais pas si vous voyez de quelle police je parle Mais je vais vous mettre une screen très certainement à l'image C'est quoi le délire ? Genre cette police non seulement elle est moche Mais en plus de ça elle est absolument illisible Je trouve que c'est absolument incompréhensible On peut pas lire en fait, tu peux pas lire en fait Hey on est en 2018, cette police là ne devrait absolument plus exister C'est comme la police comics en MS Il n'y a plus moyen d'exister à notre, voilà à cette date Donc tu sais que si tu me tends un téléphone Samsung Alors déjà ça va me dégoûter Mais en plus avec cette police là je pense que je te vomis dessus immédiatement Quatrième opinion et qui fait un petit peu mal au coeur Je dois vous l'avouer en fait de mon côté C'est que j'ai l'impression qu'iOS n'évolue plus comme avant Voilà, j'ai l'impression qu'iOS aujourd'hui n'innove plus J'ai l'impression aussi qu'Android est en train un petit peu de rattraper Sur le terme des fonctionnalités iOS Et je dois vous avouer que je commence un petit peu à m'ennuyer sur iOS Et donc c'est pour ça que j'ai envie de switcher sur Android Je sais pas si je vais y arriver Mais en tout cas je pense que je vais essayer Je vous en referai d'ailleurs une vidéo dans pas très longtemps Quand je recevrai la bébête Je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous donner mes impressions Mon point de vue d'un utilisateur qui était complètement iOS Et qui va switcher sur Android Souhaitez-moi bonne chance Cinquième opinion Mais bon je pense qu'il y en a plein qui vont penser comme moi Enfin c'est pas sûr Mais en tout cas les personnes qui téléchargent leur musique sur YouTube What the fuck ? Can you explain ? I don't know Alors déjà les personnes qui téléchargent leur musique sur YouTube Sachez encore une fois qu'on est en 2018 Et qu'il y a plein de plateformes de streaming qui sont parfaitement légales aujourd'hui Donc vous avez Spotify en version gratuite bien entendu Mais en fait c'est pas ça le débat Le débat c'est que le mec télécharge la musique sur YouTube Le son est dégueulasse La tonalité n'est pas bonne Souvent la musique est soit accélérée, soit ralentie Soit un peu plus haute, un peu plus basse Je sais pas je suis pas technicien du son Et genre en fait ils viennent faire un moment de dire Ah oui voilà j'ai téléchargé une musique et tout machin Ecoute c'est le nouveau son de nanana Alors tu l'écoutes Tu te dis non mais alors wait T'as pas la bonne version en fait C'est quoi le délire ? Donc je trouve que cette manière de souiller les artistes C'est en fait la volonté des artistes de proposer un son de qualité Et puis la manière dont l'artiste a voulu retranscrire la chanson Enfin je sais pas je m'explique très mal mais vous avez compris Arrêtez genre stop Ne téléchargez plus de musique sur YouTube Ce n'est plus possible Sixième opinion Donc ça concerne plutôt les téléphones Android pour le coup Mais c'est les thèmes Genre les thèmes Genre c'est quoi le problème avec les gens qui installent des thèmes en fait Et en plus de ça il y a des gens qui téléchargent des thèmes Avec une police d'écriture qui est dégueulasse comme celle de cette fin Je ne comprends pas Genre le constructeur vous propose un thème par défaut Qui normalement est censé être quand même joli Ok vous voulez faire des petites modifications Pourquoi pas Mais il y a vraiment des thèmes qui sont salement horribles en fait Et je me dis que Pourquoi on vous donne un téléphone si c'est pour faire de la merde dessus Enfin je sais pas C'est horrible L'autre jour bah justement je m'amusais un petit peu à regarder des thèmes Qui étaient dispo sur Android Et j'ai Enfin c'est C'est kikou C'est moche On peut pas Enfin je suis en train de m'énerver tout seul là c'est une catastrophe Septième opinion qui correspond à peu près aussi au thème C'est les sonneries personnalisées Alors il y a aussi des sonneries par défaut Et encore une fois je vis Samsung qui sont absolument horribles Genre le Pourquoi ? Mais genre pourquoi vous vous infligez ça Et pourquoi vous infligez ça aux autres ? Genre je me souviens très bien l'an dernier Il y avait beaucoup de personnes en fait qui avaient changé la sonnerie de leur téléphone Genre en mode Despacito et tout le bordel et tout Non mais c'est malaisant Je sais pas vous êtes dans un endroit et tout Il y a votre téléphone qui sonne Les sonneries par défaut sont juste parfaites en fait C'est discret Genre il y a des gens qui se promènent avec des tribalkings Ou je sais pas quoi Enfin stop arrêtez Les sonneries personnalisées ça marchait en 2002 Quand il y avait encore justement cette prouesse technologique qu'on pouvait faire Enfin en 2002 j'abuse Mais aujourd'hui en société c'est plus possible Ne faites plus ça par pitié Huitième opinion Alors ça va créer un débat je pense Mais il s'agit des tablettes Alors les tablettes déjà Le mot tablette me répugne C'est à dire que quand on me parle On me dit Oui j'utilise une tablette Non alors stop You better like shut up Shut the fuck up Don't say anything Une tablette pour moi N'est rien d'autre qu'un iPad Donc c'est à dire que Tu prends une tablette Si ce n'est pas un iPad Ce n'est pas une tablette C'est de la merde Genre je sais pas Je trouve que les tablettes Android sont Archi mal finies Genre l'OS n'est pas du tout bon N'est pas du tout optimisé Pour un usage Bah tablette justement Alors la seule tablette Franchement je vais te dire par dégueuler En prononçant ce mot C'est une catastrophe Les seules tablettes en fait Qui passent pour moi C'est genre les Microsoft Surface Voilà parce que Il y a un concept Genre c'est un ordinateur Un ordinateur qui peut se transformer En tablette également Donc là d'ailleurs Il y a un travail Enfin je sais pas Il y a un concept Mais sinon Genre ne dites pas tablette S'il vous plaît N'achetez pas de tablette autre Qu'un iPad Ou qu'une Surface Pourquoi vous faites ça ? Mais c'est pas possible Neuvième opinion Là alors c'est encore pire Je pense que là c'est quelque chose Que je pourrais Quelque chose qui me rend dingue En fait qui me rend clairement dingue C'est les personnes qui utilisent Alors attention Tenez vous bien Une souris Un mouse Sur un ordinateur portable Je ne comprends pas Les personnes qui branchent Une souris sur un ordinateur portable Vous avez un trackpad Le trackpad il est là Pour justement servir en tant que souris D'une part c'est débile Et d'autre part c'est vraiment Peu pratique Genre t'imagines Tu travailles avec une souris Genre tu prends un ordinateur portable Une souris que tu mets Je ne sais où Arrêtez Alors je comprends Qu'il y en ait Qui ont peut-être besoin D'une souris Pour une utilisation particulière Mais non en fait Les personnes qui prennent Une souris Sur un ordinateur portable Ce sont les personnes Qui vont aller sur Facebook Sur je sais pas Enfin sur Youtube C'est ridicule Dixième et dernière opinion Là il s'agit un petit peu D'un truc D'un phénomène de société On va dire Voilà c'est les personnes Qui critiquent les gens Qui sont sur leur téléphone Genre en société Du type en soirée Ou bien dans un resto Etc Je pense qu'aujourd'hui On a quand même appris A faire deux choses en même temps C'est à dire Être sur son téléphone Et participer à une discussion Alors forcément Si la personne est collée Sur son téléphone Et qui n'écoute absolument pas Ce que tu dis À tes souhaits Qui n'écoute absolument pas Ce que tu dis Oui là c'est chiant Effectivement Parce que là T'as l'impression de parler à un mur Mais les personnes Qui savent jongler avec les deux Genre foutez leur la paix Un petit peu Non on est d'accord Si t'es en train de me parler Et que moi en même temps J'ai envie de faire un truc Sur mon téléphone Genre j'ai envie de regarder Instagram Je ne peux pas comprendre Ce concept en fait Ouf Alors là ça m'a vraiment Genre énervé Genre je suis trop énervé Enfin c'est débit Mais bon En même temps c'est mes opinions Dites moi vraiment en commentaire Si vous avez des petits bails Un petit peu comme ça Genre des opinions un peu chelou Que vous aimeriez partager Ou genre des trucs Qui vous révoltent etc Ce serait intéressant Pour moi de les voir Enfin tout simplement J'adore Encore une fois Comme je l'ai dit au début de vidéo J'adore ce type de vidéo Donc j'adore aussi Ce type de commentaire Enfin vous voyez ce que je veux dire J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Voilà c'était que du kiff Que du fun J'espère vraiment revenir Très rapidement Pour une nouvelle vidéo En attendant Prenez soin de vous Vous m'avez beaucoup manqué Je vous dis à très vite C'était Kael Bye